Alors, tout d'abord, nous tenons à vous remercier, tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, mais évidemment l'ensemble des participants à ce colloque. Un grand merci pour la qualité des exposés, pour la qualité des débats. On est vraiment satisfait, même au-delà de nos attentes initiales, le colloque pour nous a été un moment beaucoup trop rapide par rapport au temps de préparation, mais qu'on espère pouvoir poursuivre à travers la publication. Et puis, c'était surtout l'occasion de rencontrer pour nous de nouvelles personnes avec qui, j'espère, nous pourrons rester en contact. Nous allons nous répartir ainsi les conclusions. Il nous a semblé intéressant de revenir sur trois choses. Premièrement, en quelques mots, dans quelle mesure les interventions et les papiers ont répondu en partie aux questions initiales, celles que nous avions posées dans l'appel à contribution au printemps dernier. Donc, ce sera ma tâche en cinq minutes. Thomas Reynaud va ensuite lui aussi dire quelques mots, plutôt des perspectives nouvelles que le colloque a pu ouvrir. Et puis, Vincent nous dira un petit peu quelle suite nous envisageons à ce colloque. Voilà. Alors, sociabilité, réseau et pratiques diplomatiques en Europe de 1919 à nos jours. Derrière ce titre, un petit peu à rallonge, c'est peut-être la raison pour laquelle l'Académie l'avait raccourci, il y a d'abord une attention portée aux acteurs de la diplomatie et une série de questionnements sur la manière dont ils entrent en contact dans l'espace européen, coopèrent au quotidien dans un contexte de mutation des fonctions diplomatiques et de densification des liens entre ces acteurs. Sociabilité, réseau pratique. Alors, je ne reviendrai pas de manière systématique sur la manière dont ces trois notions ont été mobilisées dans les différents papiers. Et je prie d'ores et déjà à ceux qui ne seraient pas cités de ne pas s'en offusquer, juste quelques impressions à vif sur ce que l'on attendait peut-être un peu et sur ce que nous avons entendu. Sociabilité, socialisation. Alors, il est pour moi peut-être un peu surprenant que finalement les lieux de socialisation les plus attendus, les organisations multilatérales, ont été relativement peu présentes. Alors, c'est à la fois évidemment un choix lors de la sélection des communications, mais finalement dans les propositions que nous avions eues. La Société des Nations, par exemple, l'Organisation des Nations Unies, les institutions européennes étaient peu présentes. Elles ont été là pendant les débats. Mais, alors, est-ce parce que le microcosme Genevois ou Bruxellois a été déjà beaucoup étudié ? Il reste évidemment essentiel, et nous le soulignerons dans les actes, de prendre en compte ces lieux de rencontres par excellence, ces lieux de socialisation, entre acteurs de la diplomatie classique et nouveaux acteurs diplomatiques. Une organisation multilatérale a été étudiée à fond, à savoir le CAEM, et une organisation, alors que sans doute beaucoup d'entre nous connaissaient mal, et cet exemple montre bien l'effet de club qui a pu être observé dans d'autres études, sur le Corépaire, par exemple, et la solidarité toute relative qui peut exister entre les membres de cette organisation issue de nationalités différentes. Ce qui m'a un petit peu intéressé aussi, c'est de voir comment des lieux de socialisation très classiques, des formes de socialisation très traditionnelles, perdurent au XXe siècle, et je pense en particulier au salon, au salon de Roland et Jenny de Margerie à Berlin, au salon de la princesse Bibesco dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Et alors, si j'osais aller plus loin, on pourrait peut-être aller jusqu'à dire que ce que Valéry Giscard d'Estaing avait en tête à travers la formule des rencontres au coin du feu avec les dirigeants européens, avec les dirigeants des grandes puissances mondiales, c'était peut-être aussi finalement ce salon, cette rencontre informelle permettant de dialoguer sans contraintes et sans bureaucratie. Évidemment, tout cela étant resté de l'ordre de l'idéal, comme nous l'ont très bien montré Noël et Emmanuel ce matin. On a découvert aussi des lieux plus informels de socialisation. Je pense aux banquets de l'international socialiste, étudiés par Judith Bonin, ou bien aux voyages en URSS organisés par les associations d'amitié Est-Ouest. Je ne reviendrai pas aussi systématiquement sur les deux autres notions, les réseaux et les pratiques, juste pour dire qu'évidemment, on a identifié toute une série de réseaux et j'ai trouvé qu'on avait eu de très beaux cas d'études sur l'impact, l'influence que peuvent avoir ces réseaux, réseaux formels, réseaux constitués, quand on considère par exemple les associations, les fédérations d'associations comme le mouvement européen. Et c'est tout à fait frappant de voir comment ces groupes agissent en tant que groupes de pression, pouvant influencer la décision politique, par exemple, avec l'exemple de la candidature de l'Espagne franquiste à l'entrée aux communautés européennes au début des années 60. Pratique, là encore, on pourrait en discuter pendant des heures. Ce qui m'a semblé assez intéressant, c'est de voir comment l'étude, et c'est notre travail d'historien, du travail quotidien des diplomates, cette étude démontre finalement que les concepts théoriques sont parfois assez éloignés de la réalité des faits. La distinction bilatéralisme-multilatéralisme, plus d'une intervention a démontré qu'elle est largement fictive, qu'il n'y a pas de rupture en réalité. Il y a du bilatéral dans le multilatéral, comme on l'a vu sur le cas du G7 ou du Conseil européen. Et puis, il y a dans la carrière même des acteurs, des diplomates, il n'y a pas de séparation, de spécialisation multilatérale ou bilatérale. Diplomatie officielle, diplomatie privée ou non officielle, là encore, les frontières sont loin d'être étanches. On l'a vu dans le cas de l'URSS, des relations entre les pays d'Europe de l'Ouest et l'URSS, où les associations sont souvent instrumentalisées ou en tout cas utilisées par les diplomaties nationales ou bien parfois elles influencent elles-mêmes les diplomaties officielles. C'est un exemple, évidemment, où on pourrait en prendre d'autres. Vieille diplomatie, diplomatie classique et diplomatie nouvelle. Là encore, c'est une distinction qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, l'émergence d'une diplomatie nouvelle dans les années 1920 en particulier. Je pense qu'on a plutôt vu justement la persistance de certaines formes anciennes de la diplomatie. Les ambassades jouent encore un rôle. Et l'adaptation finalement assez remarquable de certaines formes anciennes. La diplomatie vaticane, dont on a parlé il y a quelques minutes, peut-être la plus ancienne des diplomaties, finalement est assez bien adaptée au nouveau contexte des années 20-30 et de la Société des Nations en particulier. Dernier point sur lequel je voulais dire un mot, la périodisation et la géographie. Alors la géographie, je pense que nous avions donc essayé d'ouvrir le colloque à une grande Europe. Et les contributions ont démontré, je pense, l'intérêt de cette ouverture au-delà de l'espace de la communauté européenne ou de l'Europe de l'Ouest, puisque l'espace de contact est beaucoup plus large que la seule Europe de l'Ouest. il s'étend au Sud à travers les pays candidats, ou même les pays, je pense, à l'Espagne franquiste par exemple, il s'étend à l'Est également. Voilà. Sur la périodisation, peut-être trois... Il y avait dans l'appel à contribution l'idée que les années 20 étaient une période de rupture, une période charnière, avec l'émergence de cette diplomatie nouvelle. Et là, sans avoir encore de point de vue définitif, je pense que ce postulat est plutôt confirmé dans la mesure, par exemple, où des... Je pense, là, au cas de l'ambassade de France à Berlin, on voit très bien, ou à d'autres exemples, comment, finalement, dans ces années 20, les diplomates classiques deviennent minoritaires au sein des équipes, même dans ces bastions de la diplomatie traditionnelle. Pratiques nouvelles, le rôle des opinions publiques, les sommets, etc. Tout cela a été montré à travers également le cas des années 30 et de l'attitude française par rapport à la politique de non-intervention en Espagne. Autre période charnière qui avait été avancée, en tout cas, on avait une interrogation là-dessus, les années 70. Alors, on en a discuté à différents moments, également dans des pauses café. Alors, cette période est un focus de la recherche depuis quelques années, sans doute en relation avec l'ouverture des archives pour cette période. Notre avis, même s'il est encore, il demanderait à être nuancé, est peut-être qu'il ne faut pas surinterpréter cette rupture des années 70. Il y a évidemment de nouvelles formes de rencontres entre acteurs de la diplomatie, G7, Conseil européen, etc. Mais finalement, qui ne réinventent pas, en tout cas à mes yeux, je pense qu'aux yeux de mes camarades également, fondamentalement, des choses, et puis surtout qui se situent dans la continuité d'innovation que l'on voit déjà poindre dans les années 60. Le rôle de la Commission, par exemple, comme acteur, non seulement des négociations commerciales, mais aussi comme acteur dans le domaine politique, est visible dès la seconde moitié des années 60. Enfin, dernier tournant possible, et j'arrêterai là, les années 2000, c'était le postulat, à travers la réunion de cette table ronde, sur l'intégration, l'élargissement à l'Europe de l'Est de l'Union européenne. Enfin, mutation post-89, avec l'idée d'une rupture en 89-91, et peut-être une rupture dans les années 2000 avec l'intégration dans l'Union européenne pour ces pays d'Europe orientale et centrale. Je crois, mais là, ce sont vraiment des impressions, que le débat d'hier nous a montré que les machines diplomatiques s'adaptent très, très progressivement, et les diplomaties d'Europe centrale et orientale mettent beaucoup de temps, en réalité, à prendre en compte la nouvelle donne, le nouveau contexte d'après Guerre froide. J'arrêterai là, et je laisse la parole à Thomas, qui va ouvrir sur de nouvelles perspectives. Bon, alors, nouvelles perspectives, soyons modestes. Simplement, quelques mots sur deux thèmes dont nous avons abondamment traité, qui sont les fonctions de la diplomatie et les acteurs. En préparant, en pensant à ces conclusions, je songeais au livre publié en 1942 par le britannique Harold Nicholson, qui s'appelle Diplomacy, et je me disais, mais si Harold avait été là et qu'il nous avait écoutés pendant deux jours, on peut facilement imaginer, il serait resté vraisemblablement très digne, mais il n'aurait pas cessé de lever les yeux, de grommeler, de dire « typical », en étant relativement sceptique à l'égard de toutes les choses que nous avons dites ces deux derniers jours. Et quand on lit Diplomacy, c'est un livre qui, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, qui est un des manuels de pratiques diplomatiques publiés pendant la guerre, autant il y a une ambition de faire un sort à l'ancienne et à la nouvelle diplomatie, de prendre en compte les évolutions en cours, autant ce livre tente à donner une vision assez essentialiste de l'activité diplomatique, c'est « the diplomate ». Il y a un portrait archétypal du diplomate, je ne sais plus, au chapitre 6 ou 7, où même ses qualités morales sont énumérées. Donc on est dans quelque chose de très statique. Qu'est-ce que nous avons fait, nous ? De quoi avons-nous parlé ? Précisément de quelque chose qui n'est certainement pas statique et au contraire qui est en pleine évolution. Quelles sont les grandes pistes que nous avons explorées ou les grandes tendances que nous avons identifiées ? D'abord, l'augmentation, la croissance, la multiplication des acteurs non étatiques de la diplomatie. Bon, c'est un truisme pour chacun d'entre nous qui travaillons sur ces questions depuis longtemps. Pour le dire autrement, un passage graduel, mais certain, d'une diplomatie de statut à une diplomatie de compétence, de capacité. Ça n'est plus seulement le diplomate qui fait de la diplomatie, mais c'est celui qui pourrait faire de la diplomatie parce qu'il sait faire ci et ça, est en contact avec un tel à une grande association qui fait que, donc du statut à la capacité, à la compétence, qui sont deux choses différentes. Dans les manières que nous avons eues, que vous avez eues de nommer ces nouvelles formes, ces formes alternatives de diplomatie par rapport à une diplomatie qui serait classique, inter-étatique, les expressions ont été abondantes. Diplomatie informelle, je crois que c'est Victor qui a employé cette expression, diplomatie non officielle, paradiplomatie, je crois que Simon a évoqué, a employé cette expression ce matin. Diplomatie du citoyen, c'était l'un des éléments contenus dans l'exposé de Sonia Grossman, diplomatie partidaire, etc. Je vais y revenir dans un instant. Tout un tas d'expressions complexes à manipuler, difficiles à rassembler dans un tableau d'ensemble, mais qui font véritablement vers cette diversification, vers ce changement du statut à la capacité, à la compétence. Donc, nouveau type de diplomatie, nouveau statut des acteurs diplomatiques et nouveau récit de fait de cette activité diplomatique. Nous avons chacun, vous avez chacun, chacune fait un récit singulier, particulier de ces nouvelles formes de diplomatie. récit permis par de nouvelles sources et qui a récit considérablement enrichi par l'apport d'autres sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, la science politique. Vous en avez, les uns et les autres, en convainquant des concepts empruntés à ces disciplines, montré très largement l'exemple. J'avance rapidement, je suis à 3 minutes 30, j'ai encore un peu de temps. En l'espèce, dans cette multiplicité de diplomatie au pluriel différente que vous avez évoquée, donc je les rappelle brièvement et pas toutes, la diplomatie partidaire, la diplomatie culturelle, la diplomatie des experts, la diplomatie citoyenne, etc., etc., se pose à nous désormais la question de savoir comment relier ces diplomaties, ces types d'activités diplomatiques, à ce qui pourrait être le noyau dur, qui est l'activité de diplomatie inter-étatique, de négociation, de transaction entre deux entités étatiques. Et la question que je me pose, que je vous pose, c'est comment se représenter le système de relation entre éventuellement un centre et un certain nombre d'éléments autour de ce centre. Je ne dirais certainement pas comment modéliser ce système de relation, parce qu'il faut, je pense, se garder de l'emploi du modèle que l'on peut laisser parfois à la science politique la plus crasse en la matière. Plutôt que de modéliser, moi, je vous propose de cartographier en l'espèce les relations entre un noyau dur qui serait l'activité diplomatique inter-étatique et toutes ces différentes diplomaties que nous avons évoquées. Alors, comment cartographier, toute la question est là. Et il se trouve que j'étais la semaine dernière à Copenhague pour un petit workshop d'histoire diplomatique et que le professeur Giles Scott Smith qui enseigne à Leiden, que peut-être certains d'entre vous connaissent puisqu'il est l'un des animateurs de ce nouveau réseau de New Diplomatic History, faisait un exposé très intéressant d'ailleurs sur le retour du consul et il a eu cette expression qui m'a frappée et que j'ai retenue et que je vous livre et qui peut-être peut-être une piste pour entamer ce travail de cartographie pour synthétiser tout ce que nous avons dit ces deux derniers jours. Il a employé l'expression de Cloud of International Interactions Surrounding Statecraft. Alors, cloud, bien sûr, soupçon de cuistrerie immédiat, l'emploi du terme cloud, terme à la mode. Je me suis posé la question est-ce qu'il y a véritablement cuistrerie, est-ce qu'il y a du vide derrière cette idée-là ? Je me suis dit comment je traduirais cloud en français ? Je ne trouvais pas le terme. Je me disais nébuleuse, ça ne marche pas puisque cloud, dans l'acception employée par Scott Smith ce qui pour le coup renvoie à l'actualité la plus contemporaine à une dimension structurée de la relation entre les différents éléments du nuage. Nuage en français ne convient évidemment pas pour des raisons que chacun a en tête. Alors, je me disais cloud, cloud, c'est une nouvelle forme de concept qui reste bien évidemment affinée, mais pourquoi pas, après tout, se représenter ça sous la forme d'un cloud avec au milieu statecraft, l'activité pure de négociation inter-étatique soi-disant pure et autour, dans un système de relations dont les branches sont à déterminer, partidaires, citoyennes, etc., l'ensemble des éléments que nous avons évoqués ensemble reste évidemment dans le tableau de ce cloud, si vous voulez, à déterminer quelles sont les relations entre le centre et les autres éléments, suggestions, là aussi, beaucoup de termes ont été proposés, suggestions, complémentarité, sous-traitance, rivalité, voilà, les différents exposés que vous nous avez proposés, chacun dans les cas d'études étudiées proposait des éléments différents, donc là encore, on peut toujours en rester sur le soupçon de la cuistrerie à l'égard du cloud, je suis assez impatient de recueillir vos opinions sur cette question, on a déjà eu entre nous des débats sur l'opportunité ou la bêtise de cette image, en l'espèce, je terminerai sur un point puisque je citais Jair Scott Smith sur cette question de nos collègues, de nos collègues qui travaillent beaucoup en anglais, qui ne sont pas tous nécessairement d'ailleurs des Britanniques ou des Américains et en général ils sont plutôt minoritaires et pour revenir, du coup, pour terminer mon propos, au propos du professeur Dumoulin en introduction sur les questions linguistiques. Ce que fait ce réseau de New Diplomatic History dont le professeur Badel est l'un des membres, peut-être certains d'entre vous sont aussi des membres, je n'ai pas toute la liste en tête, c'est très très proche de ce que nous avons fait pendant ces deux jours. C'est fait en général exclusivement en anglais, nous, nous avons eu la richesse d'avoir des contributions dans plusieurs langues et d'avoir des participants aussi pouvant maîtriser l'ensemble de ces langues. Je crois, et c'est un vœu que je forme, que les travaux que nous avons menés pendant ces deux jours peuvent très largement s'apparenter, s'enrichir, se féconder avec ceux que font nos collègues, que ce soit Scott Smith, que ce soit Karen Graham, également au Danemark. Je ne sais pas si vous avez en tête le papier qu'elle a publié en 2011 qui s'appelle Bringing the Diplomate Back, qui aussi reprend beaucoup de problématiques que nous avons évoquées tous ensemble. Ça n'est pas un appel, c'est simplement une manière de dire que nous faisons des choses très semblables et très complémentaires avec cet autre réseau et qui peut être opportun de nous en rapprocher, en tout cas, de faire fonctionner, nous, avec nos contributions en français ou pas en français, d'ailleurs, les travaux de cet ensemble de chercheurs. Voilà, merci. Eh bien, voilà, nous voilà arrivés au bout. Alors, je remercie et je félicite mes deux collègues pour leur exposé, bref, brillant et synthétique. Alors, je ne vais pas faire comme hier matin où il m'a été permis de faire des remerciements, sinon, on me prendrait pour le Frédéric Mitterrand de Belgique. Mais toutefois, je tiens à remercier l'ensemble des participants, encore une fois, pour leur travail. Un travail qui s'est fait, je crois, avec sérieux, un tempo soutenu, cordialité et dans un esprit plutôt libre. Et je trouve que travailler dans cet esprit est toujours plus juste et c'est beaucoup plus gai aussi. Ensuite, plus pratiquement, et là, je vais peut-être battre en brèche la réputation qu'ont les Belges d'être des surréalistes quand on parle des Belges. Eh bien, je vais vous démontrer que nous sommes très pragmatiques. Et d'ailleurs, ne parle-t-on pas du Belge boutiquier ? Eh bien, parlons boutique et parlons de la suite aussi, des événements. La suite des événements, c'est évidemment, et là, je parle plus principalement aux participants, à ceux qui ont pris la parole pendant ces deux journées, d'une prochaine publication. Une prochaine publication, nous allons vous recontacter très, très, très vite à cet égard et nous pouvons déjà vous dire de préparer vos agendas d'ici les prochains mois afin de remettre une version de votre texte dit dans un style et dans une forme et dans un fond plus fini, évidemment, puisque là, nous avons eu des papers. Désormais, nous aurons à traiter d'articles. Donc, ceci est dit et je crois désormais entendu. Concernant des considérations également très pratiques, il y a la question des remboursements des frais de voyage qui est importante parce que la chose n'a pas été dite, je crois, assez clairement. Tout à fait. Quand on a remis son texte, comme dit le professeur Dumoulin, vous serez remboursé, c'est encore une fois la carotte et l'âne. Comme disait Napoléon, la crainte et les intérêts dirigent le monde. Eh bien, nous allons... Non, blague à part. Il y a cette question du remboursement des frais de voyage. Nous avons besoin donc de la facture originale acquis de droit, d'une part, et d'autre part, de la carte d'embarquement fondamentale. Et ça, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse commune dans des délais courts, si possible. Merci. Et le RIB. Oui. Oui, tout à fait. Et le RIB. Oui, oui. Mais ça, on va régler l'affaire. Je remercie les participants, je remercie les présidents de séance, car je crois que nous avons respecté le tempo de ce colloque. Nous n'avons pas renié incommensurablement sur l'horloge, ce qui, je crois, est à souligner, ce qui, encore une fois, peut paraître bassement pragmatique, mais qui est important à mon avis. et pour terminer, il y a donc cette publication, notez-le bien, c'est fondamental, je crois qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et s'il y a des archives à revoir, etc. C'est maintenant, suite au débat que nous avons eu qui ont été, je crois, et ça vaut également le coup d'être souligné, animés, plutôt long, plutôt curieux, plutôt piquants, parfois, je n'entre pas dans le détail, mais du moins, il y a eu, je crois, tous les éléments pour améliorer certains textes, certaines interventions ou même les enrichir, ce qui est le but, d'un colloque avec l'administration de la preuve avant tout et je crois que ce fut le cas aujourd'hui et hier. Je n'en dirai pas plus sinon terminer par une phrase puisque plus personne ne termine par des phrases et pourquoi nous le faisons. Il y avait une phrase de Tristan Bernard qui avait fait un trait d'esprit et une personne le voit et lui dit « Cher maître, votre trait d'esprit est-il de vous ? » Et Tristan Bernard répond « Oui, mais ça ne va pas durer longtemps. » Eh bien, il en est également de ce colloque. Il était de nous et maintenant, il est de vous. Bon travail puisque le travail n'est pas fini. Merci et à très bientôt. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501